Bonjour à tous, je vais vous parler ce soir de nos chers pervers narcissiques comme de coutume. Alors, je vais les appréhender sous un angle peut-être un peu différent encore, sous l'angle des métiers. Quel métier pourrait exercer notre pervers narcissique pour être pleinement heureux et pour pouvoir dominer, pour pouvoir martyriser celui que l'on considère comme sa proie ? Alors, moi j'ai pensé à un métier qui peut-être vous surprendra ou pas, je ne sais pas, c'est moniteur de conduite automobile. Pourquoi ? Eh bien, quand on est dans une voiture, dans un véhicule automobile, un véhicule d'auto-école, on est généralement seul avec le moniteur de conduite. Parfois, il y a le frère ou la sœur qui est derrière, ou le père ou la mère, ça arrive, mais ce n'est pas très courant quand même, ce n'est pas habituel, ce n'est pas systématique. Alors, c'est un espace clos, évidemment, sans témoin, à moins que le véhicule soit équipé de systèmes particuliers, de caméras ou de systèmes audio, je l'ignore, mais j'en doute quand même. Et c'est un endroit, donc, où les personnes ont tendance à se libérer et à beaucoup parler d'elles-mêmes. C'est ce que disent, d'ailleurs, les moniteurs auto-écoles. Les personnes racontent leur vie, parfois, bon, sauf si elles sont vraiment trop stressées, vous me direz, mais cela peut arriver, et cela arrive assez fréquemment. Surtout lorsque le moniteur auto-école est un pervers et qu'il cherche, justement, à en savoir un peu plus sur la vie des personnes. S'il est, par exemple, féru de psychologie, comme certains pervers narcissiques. J'ai envie de dire aussi que la conduite automobile, ça renvoie à plein de phobies. Moi, par exemple, j'ai passé mon permis trois fois, enfin, la conduite, le code, j'ai eu immédiatement. Et c'est vrai que j'étais un peu phobique par rapport à ça. Et si j'étais tombé sur un moniteur auto-école pervers narcissique, j'aurais peut-être été en difficulté. Mais il se trouve que c'est plutôt moi qui ai mis en difficulté mon malheureux moniteur auto-école, qui était désespéré. Mais enfin, je l'ai quand même obtenu au bout de la troisième fois, vous me direz. Après, 40 leçons, tout de même. Et donc, imaginez quelqu'un qui a suivi des études universitaires, qui est donc relativement doué quand même intellectuellement, qui a beaucoup de centres d'intérêt, de passion, qui a beaucoup de qualités, qui est conscient quand même qu'il a des qualités, mais malgré tout qui est dans la réflexion, qui se pose plein de questions, et qui doute de lui et qui a tendance quand même à beaucoup se culpabiliser. Imaginez-le, ce monsieur ou cette dame, imaginez-la donc, avec une monitrice perverse narcissique ou un moniteur pervers narcissique. Alors, imaginez aussi que cet apprenant est phobique, je l'ai peut-être dit ou je ne sais pas, et qu'il a peur de la conduite, qu'il ne se sent pas à l'aise, qu'il a peur d'écraser quelqu'un. Et vous avez un tableau idyllique pour notre cher pervers narcissique qui peut s'en donner à cœur joie. Parce que déjà, il peut obtenir beaucoup d'informations sur la personne en discutant avec elle, en cherchant à la mettre à l'aise, en lui mettant la main sur la cuisse, s'il est un peu harceleur sexuel. Et, ou alors, il peut également facilement lui faire peur dans la conduite. C'est facile de terroriser quelqu'un. Je prends un exemple inspiré de ma vie personnelle. Quand je conduis tout seul ou avec quelqu'un d'à peu près raisonnable, je n'ai pas de problème particulier, sauf pour stationner, je ne suis pas doué pour les manœuvres. Mais il suffit que je sois avec ma mère, et là, je peux vous assurer que je perds mes moyens, elle serait capable de me faire attraper un accident. Alors, elle pourtant n'est pas perverse. Elle est plutôt angoissée, phobique, un peu comme moi, un petit peu phobique. Et elle est, voilà, elle a un peu tendance à se culpabiliser, elle aussi. Donc, je ne risque rien au niveau psychologique. Je risque juste de nous tuer tous les deux, et de tuer la personne qui est en face. Mais rassurez-vous, je ne roule pas souvent avec elle. Enfin, maintenant, ça va mieux d'ailleurs, quand je vais prendre la voiture. Revenons donc à notre pervers. Et il a cette personne, donc, qui est nourrissante, cette proie nourrissante, qui a de la matière, qui a de la sensibilité, qui a de la culture, qui a une certaine intelligence, mais qui, quand même, qui a une fâcheuse tendance à se culpabiliser, à douter. Puisqu'elle est un peu intello, elle doute, forcément. Quand on est intellectuel, enfin, quand on n'est pas intelligent, mais intellectuel, on se pose plein de questions. Et c'est normal. Et bien, je pense que le pervers peut très facilement, gravement perturber psychologiquement cette personne, en lui faisant croire qu'elle ne réussit pas certains exercices, peut-être même. Il lui suffit de lancer une réplique à un moment donné, de lever les yeux au ciel dans une expression exaspérée, une parole malheureuse, apparemment, en fait, une petite erreur. Lui faire peur, la terroriser facilement. Et je crois que c'est un endroit très propice pour les pervers narcissiques, je pense. La voiture, l'automobile, donc, la solitude, l'anxiété, puisque beaucoup de gens, quand on pose la question, sont anxieux par rapport à la conduite, quand même. Et surtout un apprenant, surtout un apprenant qui doute. D'ailleurs, mon moniteur m'avait expliqué, il y a de cela, oh là là, 26 ou 27 ans, qu'il était très difficile d'apprendre à conduire aux gens qui ont une tendance un peu intellectuelle. Il faisait allusion à sa femme, d'ailleurs. Et qu'ils avaient plus de mal à apprendre la conduite, pas le code, mais la conduite, surtout. Et on l'observe d'ailleurs assez fréquemment. Ce n'est pas systématique non plus. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes. Donc, si vous êtes pervers narcissique et vous cherchez une vocation, peut-être que la conduite automobile pourrait vous convenir. Et oui, ce que je raconte, effectivement, peut être à double tranchant. Bon, je ne pense pas que ça soit forcément le cas pour cette vidéo, mais je pense malgré tout que même s'il y a un double tranchant, je pense que le bénéfice de la réflexion que toutes ces vidéos, pas seulement les miennes, évidemment, il y en a de beaucoup plus intéressantes, il y a de moins bien, il y a de tout, peuvent susciter. Le bénéfice est plus important que le problème que ça peut causer, à mon avis. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501